C'est les minutes les plus longues là. Ouais, celle-là. Maintenant, j'ai hâte hein. Ça fait deux ans qu'on attend. Qu'est-ce que vous ressentez là ? Vous savez l'image que j'ai, c'était le 7 août 1997, sur une place de Los Angeles à 5h33, quand je suis parti pour la première traversée de le défi. Et donc j'ai cette image là, pour l'instant, je me vois encore là-bas en me disant quelle idée j'avais de traverser tous les continents. Finalement, aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite, même si elle est longue. Maintenant, le plus dur reste à faire. Ce soir, on doit s'arrêter vers Melan. Donc environ 55 km aujourd'hui. Parce que demain, on a une grosse étape qui fait 85 km. Donc c'est vrai qu'on est parti à mi-journée, donc on ne peut pas aller trop loin. Donc voilà, on va prendre direction Melan. Et puis on va se reposer ce soir à l'hôtel, avant d'entamer notre deuxième journée. Donc voilà, nous sommes le dimanche 8 janvier, et nous allons rentrer en Autriche dans une dizaine de mètres. Donc deux pays traversés, France-Allemagne. Alors, 1510 km de parcourus. Donc vraiment dans le timing que j'avais fixé. Et puis des paysages grandioses. C'est vrai que la forêt noire, toute la partie des Alpes qu'on attaque, là bien sûr, sont absolument magnifiques. En plus aujourd'hui, on a un soleil vraiment extraordinaire. Donc tout se passe bien. C'est vrai que par contre, on a beaucoup de froid. Là ce matin, il y a encore moins 10, moins 11. Donc il faut vraiment se couvrir. Mais finalement, dès qu'on arrive à 10h, 11h la matinée, donc tout se passe bien. Les températures de combien à peu près ? Les températures les plus basses qu'on a connues, donc on l'a connues sur le plateau de Langres en France. Donc moins 16 de départ le matin. Mais là, on est environ à moins 10, moins 11 le matin quand on part. Et on reste toute la journée en dessous, en dessous 0 degré. Quand tu es parti physiquement, ça a été un petit peu dur ? Tu as eu une pubalgie ? Oui, c'est vrai que le début de course, la première semaine, enfin la première semaine, les deux premières semaines ont été particulièrement difficiles. Parce que donc un début, enfin une pubalgie, une vieille pubalgie qui se réveille, des problèmes au tendon. Alors c'est vrai aussi que j'avais un petit peu sous-estimé. Et puis je reconnaissais le problème du froid, parce que c'est vrai que j'ai tout encouru toutes ces traversées avec beaucoup de chaud. Et donc là, le froid, le froid intense, c'est vrai que ça atteint un petit peu mes tendons. Et là, j'ai eu presque trois semaines difficiles. Et ça fait deux jours, j'ai l'impression où vraiment là, l'esprit, comme je dis souvent, l'esprit a pris le dessus sur le corps. Et là, je me sens beaucoup plus souple, beaucoup plus détendu, donc beaucoup moins crispé, beaucoup moins d'énergie. Et finalement, donc ça va beaucoup mieux. J'espère que ça va durer. Donc, ce que je crains le plus pour moi, c'est quand même les appuis. C'est vrai que quand il y a de la neige, ça demande beaucoup plus de... Je suis beaucoup plus crispé, donc les adducteurs, donc la pubalgie, sont beaucoup plus sollicités. Donc c'est vrai que j'essaye de faire attention à tout ça. Mais finalement, pour l'instant, c'est que du bonheur. Et c'est vrai, deux pays traversés, c'est fabuleux quoi. C'est vrai qu'il y en a 16 ou 17 exactement à traverser. Mais finalement, on avance et chaque jour, on se rapproche un petit peu plus de Tokyo. Parce que toutes tes traversées précédentes, à chaque fois, tu penses que tu as un temps d'adaptation pour ton organisme se mettre en branlée ? Oui, c'est vrai qu'à chaque fois, à chaque traversée, j'ai une période d'adaptation qui varie, je veux dire, entre 10 jours et 20 jours. Parce que le corps, finalement, même si on a l'entraînement, on n'est pas dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'on n'est pas chez soi, on n'a pas sa douche, on n'a pas son lit, on n'a pas sa maison. Donc il faut changer à chaque fois, on change de lit chaque soir. Et donc il faut une adaptation. Et il faut une adaptation aussi, bien sûr, les équipiers, parce que les équipiers sont des gens qui sont d'une volonté extraordinaire. Mais finalement, il faut apprendre à se connaître. Donc tout ça, il faut un certain temps pour rentrer un petit peu dans l'ordre. Et finalement, physiquement aussi. Et c'est vrai que là, on a du profil aussi, on a de la montagne. Donc tout ça, c'est vrai qu'en Normandie, je ne l'ai pas. Et du coup, depuis deux jours, le fait que ça va mieux, tu penses que c'est vraiment l'organisme qui... Oui, c'est vrai que depuis deux jours, je sens cette sensation finalement de détendre surtout, c'est-à-dire beaucoup plus souple. Je pense que c'est tout ça. Ces trois jours, enfin pardon, ces 20 jours qu'on a passés un peu difficiles, et bien maintenant, c'est derrière moi. Et je pense qu'on va devenir un petit peu, entre guillemets, comme une machine. Et ça va rouler tout doucement, tout doucement, tout doucement, chaque jour, jour après jour, mètre après mètre. Et du coup, là, la suite du parcours, tu la vois comment maintenant ? Ben assez curieusement, la suite du parcours, j'ai du mal à l'imaginer parce que finalement, je ne veux surtout pas me stresser en disant, tous les jours, ah là là, il reste encore neuf mois de course. Non, ça serait assez stressant en disant tous les jours, tu vas être obligé de courir 70 km pendant neuf mois, il ne faut pas y penser. Je crois que je le fais comme à chaque traversée. Chaque jour, je me dis voilà, 70 km, 75 km à faire, et puis on verra après. Donc finalement, prendre le défi au jour le jour. Je me surprends même à le faire de village en village, c'est vrai qu'on a de la chance en Allemagne, des villages chez 3-4 km à chaque fois. Donc finalement, c'est des petits objectifs comme ça dans la journée, prochain village, prochain village, prochain ravitaillement. Jusqu'à maintenant, on t'a beaucoup vu accompagné de coureurs. Tu n'as pas si souvent que ça couru seul. Oui, c'est vrai que j'ai eu de la chance au début d'avoir énormément d'accompagnement. Il y avait beaucoup de gens en France qui voulaient courir avec moi, particulièrement en Normandie parce que c'est vrai que c'est la région où je réside. Mais il y a des gens aussi absolument extraordinaires. Je me souviens, j'en cite un, mais il y en a tellement, mais je vais le citer parce que c'est par exemple Régis qui a fait 250 km en train pour venir courir une journée avec moi et qui est reparti le soir. C'est très touchant parce que finalement, ce que je dis, moi j'ai besoin de partager cet événement. Et là, c'est vrai que le partager en plus avec des coureurs sur la route, c'est extraordinaire. Donc là, par contre, c'est vrai qu'en Allemagne, en Autriche et maintenant en Italie, je ne suis pas du tout connu. Donc finalement, il y aura beaucoup moins de monde. Il y aura certainement pas de monde qui va courir avec moi. Mais finalement, ça fait partie aussi du défi d'être seul. Et puis, je suis un petit peu un ours. de temps en temps, j'aime bien être dans ma bulle tout seul sur ma route. Donc, ça ne me dérange pas trop non plus. Il y a compagnie, j'aime, mais de temps en temps, la solitude aussi. Donc, on est le vendredi 13 janvier, 26 jours exactement de parcours. Et là, on se trouve à environ 60 km de Venise, à peu près au nord-est de Venise, 60 km en gros. Et ce soir, on aura parcouru environ 1900, presque 1930 km. Donc, c'est vrai qu'on s'approche des 2000 km. Voilà. Tu viens de franchir le premier gros relief. C'était les Alpes et les Dolomites. Ça fait quelle impression ? Alors, c'est vrai qu'il y a déjà un premier relief. Enfin, plusieurs premiers reliefs déjà franchis. Parce que c'est vrai que depuis les Vosges, les Vosges, ça grave déjà pas mal. Après, on a eu la Forêt Noire derrière. Bien sûr, les Alpes et puis les Dolomites derrière nous. Donc, on quitte. Donc, première petite difficulté ou difficulté du moins, déjà surmontée normalement. Puisqu'on a réussi à tenir le kilométrage de 72, 73 que je m'étais fixé. Donc, ça, c'est une première satisfaction. En plus, on le voit aujourd'hui avec un soleil formidable. On revient à des températures beaucoup plus clémentes parce qu'on a eu quand même très froid. Donc, tout va pour le mieux. Et maintenant, c'est vrai qu'on va se diriger plein sud sur la Slovénie et donc sur toute la côte Adriatique pour rejoindre la Grèce. Le froid, ça a été perturbant musculairement ? Alors, le froid, ça a été perturbant musculairement. Et puis aussi, ce que j'appelle le vrai froid. Donc, le froid surtout au bout des doigts parce que c'est vrai que pour un coureur, c'est certainement, je dirais, les mains, c'est ce qu'il y a plus dur à réchauffer. Donc, c'est vrai que beaucoup de mal à réchauffer les doigts le matin. Pendant une heure, j'avais énormément de mal. Mais autrement, quand on court, qu'on est couvert, pas de gros soucis. Alors, par contre, au niveau musculaire, c'est vrai que ça demande beaucoup plus de temps pour se mettre en route. Mais finalement, on fait avec. C'est vrai que quand on part, je le dis, quand on part en mois de janvier, plein Est, il faut s'attendre à avoir du froid. Sinon, on part pas cette période-là. Les enfants, je reviens de loin. Est-ce que vous avez vu le pont que vous avez passé avec les militaires ? Personne ne l'a jamais passé à pied. Le mec, il m'a dit, il est vrai qu'il m'a dit les Turcs. Ils ne l'ont jamais passé à pied. Il faut expliquer, c'est un record à coup. J'ai amené une carte postale. Il a été voir les Turcs au début du pont. Ils ont appelé leur manager. Ils ont dit, allez, on combat. Voilà. Il est le premier à passer à pied. Ils voulaient arrêter les camions pour me faire monter dedans. J'ai dit, non, je ne vais pas monter dans les camions. Il faut que c'est un record, il faut que j'aille d'un point à un autre. Voilà. Bon, ça a été les formalités ? 50 minutes en tout. Moi, je suis passé là. Ils avaient tous ma carte. Ah ouais. On a fait d'un boulot, le suiveur. Merci, Laure. Merci, Laure. Oh, merci, Laure. Merci, Laure. Dieu te vénère. Merci, Laure. Alors, tu vas nous donner ton sac ? Non. Maintenant, je le garde. Alors ça, c'est une sensation extraordinaire. Passer tout seul à une frontière comme ça. Alors ça, à pied. Il n'y a plus beaucoup de gens qui le font maintenant. Ils passent tous dans les airs, les frontières. Comment ça fait courir ? Ça fait joli, hein ? C'est la première fois qu'ils marchent. C'est incroyable. On a fait les 1 000, on les a loupés. Les 2 000, ils ne marchaient pas. Les 3 000, les jours ne marchaient pas. Et les 4 000, ça marche. Il a fallu du temps à l'appareil pour se fonder, hein. Plus que le coureur. Voilà. Mais le temps continue. Le temps continue. Inexorablement. C'est comme la vie, ça, hein. Bon, vous pouvez noter, Huissier ? Pas comme 5 jours. 3 heures, 7 minutes et 11 secondes. 12 février. Et donc, on a atteint le Bosphore. Finalement, l'Europe a été traversée. Alors c'est vrai que ça a été un peu mouvementé parce que finalement, j'avais l'intention de traverser ce fameux pont du Bosphore en courant. Malheureusement, la police du pont m'a stoppé au premier pilier. Il m'a demandé de monter dans la voiture de police et donc de traverser le pont en voiture. Donc 900 mètres en voiture pour me ramener de l'autre côté. Parce que bien sûr, ce pont était interdit aux piétons. On a essayé, on n'a pas réussi. Donc demain matin, je repartirai de l'autre côté du pont, du pilier côté Asie. Pardon. Côté Asie. Et on démarre une nouvelle traversée, la traversée de l'Asie. Donc voilà. Alors c'est vrai que ça n'a pas été marrant parce qu'on sort du commissariat. Là, on a passé quand même une heure, une heure et demie au commissariat pour expliquer ce qu'on faisait, pourquoi. Ils ont rédigé un rapport. Il a fallu signer. Enfin bon, très compliqué, très procédurier. Mais on a essayé. On n'a pas réussi à traverser ce pont. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est quand même d'aller de Paris à Tokyo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.